Time to conclude. Synthèse alors. Une session évidemment très intéressante avec beaucoup d'échanges. Commencer par l'imagerie. L'écho, ça reste quand même un examen important. Et puis surtout le strain. Et puis il faut, en pratique, vraiment systématiquement, dans le cas d'hypertrophie, aller faire le strain. Il ne faut pas se dire, il est en FA, je ne veux pas le faire, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment se battre, on peut arriver à faire des strains, même en FA. Et c'est vraiment important d'essayer de le faire systématiquement. Après, vous aviez parlé de l'IRM avant la scintille. En fait, on aurait dû parler de la scintille avant. C'est vrai que ce qui m'a interpellé, c'est quand même dans la scintigraphie, ce n'est pas non plus aussi systématique. Vous avez marqué que 10% des formes héréditaires qui étaient négatives. Donc ce n'est pas négligeable. Et puis, il ne faut pas dire non plus que c'est une amylose à transthyrétine, parce qu'il y a une fixation, parce qu'il y a quand même 40%, près de 40% des AL qui ont une fixation. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout du bilan et ne pas s'arrêter à la scintigraphie. L'IRM, c'est un examen qui est important dans les situations un peu compliquées. Donc il faut vraiment faire des demandes très précises, en formulant bien sa demande. On a vu notamment sur la demande du volume extracellulaire. Donc il faut vraiment insister là-dessus quand on fait la demande pour le radiologue. Donc ça, c'est pour l'imagerie. Pour le test génétique, là, on a bien compris qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. 35% dans un tiers des patients ne sont pas de tests génétiques. Là, quand même, sur votre population, plus de 10% des patients qui étaient héréditaires avaient plus de 80 ans quand même. C'est quand même, c'est assez énorme. Donc il n'y a rien qui prédispose sur le phénotype à orienter vers une forme héréditaire. Donc il faut vraiment, vraiment le faire de façon systématique. Ce n'est pas forcément très cher. Et ça a une implication vraiment importante pour l'entourage. Et donc, pour moi, moi, je suis en hôpital général. Donc moi, je fais les prélèvements sanguins et je les envoie à mon CHU de référence. Je ne suis pas généticien, je suis juste cardiologue. Donc je pense que c'est faisable techniquement dans n'importe quel hôpital ou même en clinique en s'adossant à un CHU qui fera les tests génétiques. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Je ne vais pas envoyer un patient en consultation génétique, un patient de 85 ans. Déjà, c'est difficile de l'envoyer faire une scintille. Alors après, à lui envoyer faire un test génétique, moi, je le fais faire. Je fais le prélèvement et je l'envoie au CHU. Je pense que c'est important de le faire vraiment systématiquement. Et puis pour la gamme apathie monoclonale, il faut évidemment la chercher de façon systématique, mais en le faisant de façon appropriée. Donc avec les dosages sanguins, l'électrophorese, immunofixation, le dosage des chaînes légères et la recherche de la protéorine Benjone sur les urines du matin. De préférence. De préférence. Mais c'est toujours mieux d'un protéorine que pas. D'accord. Et donc, pas s'arrêter à la simple électrophorese. Et puis donc, avec le fameux problème du remboursement, pas hésiter à envoyer aux médecins, aux collègues hospitaliers pour qu'ils vous fassent vos prélèvements. Ils feront en même temps le prélèvement génétique. C'est ce que je fais en pratique. Et comme ça, essayer de faire déjà un bilan d'orientation diagnostique assez exhaustif avant de passer la main à nos cardiologues, que ce soit en hôpital général ou en libéral. Donc, vraiment, être systématique dans toute cette démarche diagnostique, tous ces examens. Il faut vraiment les faire de façon rigoureuse. Faire le bilan complet dès le départ. Et puis, ça va orienter tellement la prise en charge. Donc, c'est vraiment fondamental. C'est des éléments qui paraissent simples. Mais à chaque fois, on les redit. Et vraiment, il faut le faire. Il y a encore pas mal le travail. Mais il faut vraiment être systématique. Voilà. Et bien, c'est la fin de cette session. Merci à tous. Et on va laisser la place à la session 3 sur les Amis Lozael. sur les Amis Lozael. ... ... Merci.